Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, l'intelligence suprême, créateur de toutes les créatures, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, pour nous aider aussi à travailler la patience, la résignation, la fraternité, l'amour du prochain. Et nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir lire, nous instruire sur toutes ces questions liées à la philosophie spirite qui sont venues codifier, qui sont venues donner, révéler, il y a 160 ans maintenant, en espérant que ces lectures puissent être utiles, justement pour ce travail de réforme morale individuelle que nous avons chacun à faire, et qu'ils puissent être utiles également pour les esprits qui pourraient nous accompagner ce matin. Ainsi soit-il. Alors, je vous ai mis à l'écran le programme, on est le 28 mai déjà. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Il y a une erreur là sur le calendrier, vous voyez, il y a marqué 28 juin, en fait c'est le 28 mai. Je le disais, je ne comprends pas. 28 mai, donc, on est toujours au module 6, on a vu la pluralité des mondes habités, on a vu le FCU, la matière, l'esprit, la terre, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et aujourd'hui, on va voir la pluralité des mondes habités, incarnation dans les différents mondes. Et donc, des esprits ou des entités ou des petits bonhommes verts qui habitent sur une autre planète, ça s'appelle des extraterrestres. Vous voyez, donc, le spiritisme admet, ça fait partie des enseignements, que la vie existe sur d'autres planètes, donc que la vie extraterrestre existe. Voilà, donc, ça débarrasse un peu, je dirais, le sujet de tout le mythe qui est fait autour. Et je me souviens un jour, on m'avait demandé de faire une conférence sur les OVNI, j'étais complètement paniqué. Je me disais, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'y connais rien, je n'étais pas à Roswell, etc. Donc, l'inspiration m'est venue un peu plus tard, je disais, tu parles de la pluralité des mondes habités. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, dans la salle, il y en a qui s'attendaient à ce que je m'amène avec les derniers rapports de la NASA, les petits détails, l'interligne qui avait été cachée, je ne sais quoi, pour aller, je ne sais pas quoi. Et je suis arrivé devant les gens en disant, vous savez, pour nous, l'existence des extraterrestres, c'est évident que ça découle même de la philosophie. Ils étaient un peu déçus. Et en fait, ils sont repartis parce qu'ils ne cherchaient pas la réponse. En fait, ils cherchent toujours des questions et des choses comme ça. Et quand ils trouvent, ça leur fait un choc. C'est comme si ça leur faisait un choc. Enfin, certains, pas tous. Et puis, ce n'est pas ce qu'ils souhaitaient écouter. Mais bon, le message a été passé. C'est toujours pareil, les petites graines, on les met. Elles mettent parfois un certain temps à germer, mais elles finissent toujours par germer, tôt ou tard. Incarnation dans les différents mondes. Donc, nous y voici. Donc, on va expliquer quelles sont les différentes catégories de mondes habités. Est-ce qu'ils sont tous comme la Terre ? Ou est-ce qu'il y en a des inférieurs ? Est-ce qu'il y en a des supérieurs ? Expliquer les incarnations dans les différents mondes. Qu'est-ce qui fait que, des fois, on peut s'incarner sur un monde différent de la Terre, soit égal, soit supérieur, soit inférieur. Et on va essayer de voir dans ce classement des mondes, où est la Terre ? Et donc, identifier la Terre comme un monde d'expiation et d'épreuve. Donc, en gros, 2 sur 10. Voilà. Niveau 2 sur 10. Les notions de base. Donc, tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités ? A demandé Kardec à la question 55. Réponse, oui. Et l'homme de la Terre est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté et en perfection. Alors, ça, c'est vraiment la réponse qui fait mal. Il fait mal, comme je disais tout à l'heure, à ceux qui cherchent les extraterrestres et qui surfent sur cette vague ufologue. Ça fait mal aussi d'un autre côté quand il dit « L'homme est loin d'être, comme il le croit, le premier en intelligence, en bonté, en perfection ». Ça veut dire qu'il existe des planètes où il y a des, comment dire, des êtres qui sont plus intelligents et meilleurs que l'humain. Donc là, ça nous fait descendre de notre piédestal d'orgueil en disant « Ouais, nous, l'homme, on règne sur la nature, on est supérieur aux animaux, etc. » Et là, d'un coup, on nous dit « Ah ouais, mais t'es supérieur aux animaux, peut-être, mais regarde, t'es au niveau 2 et puis t'as des gens au niveau 3, 4 jusqu'à 10 qui sont encore largement au-dessus de toi ». Ça donne quand même là aussi un coup à l'orgueil humain et ça nous ramène un peu plus vers la réalité en espérant que, chez la plupart, cela inspire de l'humilité, plus que ce qu'on peut voir aussi, c'est le rejet. Celui qui est endurci dans son orgueil, il dit « Tout ça, c'est pas vrai, moi je suis le plus grand de l'univers » et il reste. Donc, question numéro 55, c'est comme je vous disais, vous répondez ça aux ufologues, ils disent « Mais attends, moi je veux la photo, le rapport, les images radar, les machins, les trucs, ils vont aller se percher pendant des nuits entières à certains jours précis sur les colonnes à l'ice avec leur ribambelle de caméras et d'appareils photos. » Voilà, nous on arrive à la conclusion de façon directe, ça découle de la propre philosophie spirite. Et c'est logique parce qu'on a déjà vu, c'est quoi le but de l'incarnation ? C'est l'évolution, donc on évolue, donc on est quelque part sur le chemin évolutif et on va continuer à évoluer. Donc, il y a forcément des êtres qui ont déjà évolué plus que nous. Alors, s'ils ne sont pas sur la Terre, ils sont où ? Ça découle de façon absolument logique, ça coule de source par rapport à la philosophie spirite. D'accord ? On n'a pas besoin d'aller passer les nuits sur les collines près de Nice. Alors, je continue. « Les divers mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres. » Ah, voilà. « Quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. » Bon, donc on voit qu'il y a des mondes où les habitants sont beaucoup plus avancés que sur la Terre, comme on voudrait y aller, un monde où règne la fraternité, la solidarité, le respect du prochain. On parlait tout à l'heure du bruit. Voilà un monde où il n'y a pas toutes ces choses et puis tous ces petits plaisirs de chacun qui se font au détriment du confort des autres ou de la qualité de vie des autres. Ce genre de choses n'existaient pas. Par contre, il y a aussi des mondes où les habitants sont encore plus inférieurs que nous. Alors là, depuis Kardec, on a quand même pas mal progressé puisque la panéontologie a fait ses études et on connaît aujourd'hui l'homme des cavernes, ses coutumes, etc., néandertal, tout ça. Et bien voilà, donc les mondes où, comment dire, les êtres qui les habitent sont encore inférieurs à ce qu'on est aujourd'hui, il suffit de regarder l'histoire de la Terre et puis on le voit. Par contre, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les mondes qui sont plus avancés que la Terre, c'est vrai que là, la science matérielle, on peut éventuellement chercher les autres planètes à habiter. Donc ça, c'est un effort qui est tout à fait légitime de la science. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore à notre disposition des observations qui nous permettent de comprendre mieux ce que c'est que ces mondes, à part, justement, dans la philosophie spirite, le témoignage des esprits qui sont de ces mondes-là. Claudia et Christophe. C'est là encore où j'ai du mal parce que, j'en ai parlé l'autre jour avec l'autre groupe, mais les mondes primitifs, on est un monde primitif qui a évolué, c'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, c'est derrière nous. Donc forcément, la planète Terre était un monde primitif avant d'être un monde d'expiation, dans la même ère, on va dire. Même s'il y a eu les périodes glaciaires qu'on a connues, on fait partie de cette arrivée-là, on a été créé à ce moment-là. Donc, un monde inférieur à la Terre, je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas. Oui, mais c'est inférieur à la Terre aujourd'hui. C'est-à-dire que les esprits qui sont créés vont être créés sur des planètes qui commencent par ces mondes-là préhistoriques, on va dire. C'est ça, c'est ça. C'est des mondes qui sont inférieurs au niveau d'évolution de la Terre aujourd'hui, tu vois. Des mondes où il y a encore l'homme des cavernes, il y en a. Et c'est vrai que les esprits, quand ils sont créés simples et ignorants, ils vont d'abord se réincarner dans ce genre de monde. D'accord. Donc, on voit, c'est à l'horizon de quelques dizaines de milliers d'années pour passer du niveau 1 au niveau 2, tu vois. Alors, ils ne vont pas se réincarner, ils vont s'incarner parce que… C'est ça, oui. Ils vont s'incarner et se réincarner. Oui, oui. Puisque l'homme de Formanion se réincarne aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et toujours sur la même ligne de descente, on en parlait l'autre jour sur la page Skype, avec cette évolution qui va du singe jusqu'à l'être humain, en fait. Les primates, oui, les mammifères, les primates, et puis après les humanoïdes. Il y aura quand même… Et on va arriver finalement à Formanion, quoi. À Néandertal, Formanion et nous. Il y aura toujours… Alors, je m'excuse, j'ai loupé le col l'autre jour. Il y aura quand même cette évolution minérale, végétale, animale, sur chaque planète qui sera créée. C'est ça, c'est ça. D'accord. OK, merci Charles. Mais de rien. Fabrice ? Oui, quand on parle de monde inférieur, on ne parle pas systématiquement de monde où règne le mal. Parce que les mondes où règne le mal absolu, dans les mondes physiques, ça n'existe pas. Il n'y a que dans les mondes spirituels où on peut trouver des zones où on trouve vraiment le mal absolu. Mais quand on parle, c'est ça que je veux savoir, quand on parle de monde inférieur, on parle en fait de monde primitif et non de monde où on n'y trouve que le mal. C'est ça, oui. Parce que le mal, en fait, le mal absolu, à mon sens, ça n'existe pas. Le mal, c'est le résultat du libre arbitre qui est donné à l'esprit humain et qui est mal utilisé, qui est utilisé pour le mal. L'homme de Néandertal et de Cro-Magnon, comme il n'avait pas encore ce degré d'évolution, c'était la lutte pour la survie, il y avait des batailles fratricides, c'était la loi du plus fort, en gros. Oui, bien sûr, mais ce n'était pas du mal. Donc, il devait s'entretuer pour pouvoir avoir des territoires, de la nourriture, ce genre de choses. Mais bon, comme ils étaient encore primitifs, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Donc, c'était plus l'instinct de conservation qui parlait que vraiment une intention délibérée de faire le mal. D'accord, donc c'était, comme tu dis, c'était un monde primitif, ce n'était pas forcément un monde où régnait le mal, je dirais, où régnait peut-être la sauvagerie, on pourrait dire comme ça. D'accord, mais pas le mal, parce que ce mal-là, on ne le trouve finalement que dans les mondes spirituels. Quand on lit le livre Sexe et Obsession de Franco, quand il descend dans l'antre du Marquis de Sade, là, on est vraiment dans un endroit spirituel, ce n'est pas un endroit physique comme notre terre à nous. On est vraiment dans un endroit où règne le mal. Oui, c'est ça. Et ça existe aussi sur la terre. Parce que des esprits qui sont intelligents et qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, il y en a quand même encore beaucoup ici. Oui, c'est vrai. Et souvent, ce sont de ces esprits-là qui malheureusement nous dirigent. Quand vous prenez tous les dictateurs, tous les corrompus, on ne peut pas dire, c'est le mal. Mais là, c'est le mal fait par des esprits qui ont déjà un certain degré d'évolution, qui sont intelligents et donc qui est beaucoup plus responsabilisant pour eux. D'accord. Parce que même si après, vous avez le… Oui ? Oui, mal qu'on ne retrouve pas, bien sûr, dans les mondes primitifs parce qu'ils n'ont pas la conscience justement du bien et du mal. Comme je dis, c'est l'instinct de survie. On tue pour manger, on tue pour se protéger, mais on ne tue pas par plaisir. Contrairement à notre planète, à nous, où effectivement, comme tu dis, on trouve encore des zones sur Terre où malheureusement… Aujourd'hui, vous avez par exemple des personnes qui sont des pervers narcissiques et qui font vraiment le mal pour le mal, pour leur ego à eux, et qui ne se rendent parfois même pas compte du mal qu'ils causent aux autres pour, je dirais, dans leur processus. Bon, je ne pense pas qu'il y avait des pervers narcissiques chez l'homme de Néandertal. Ça n'existait pas encore. Mais donc, sur notre Terre, les planètes d'expiation et d'épreuves, là, oui, il y a du mal. Il y en a même beaucoup. Beaucoup trop, en tout cas. Daniel ? Oui, pardon. Continue, Fabrice ? Non, je veux dire, c'est quand même assez paradoxal, parce qu'on se rend compte que plus notre Terre évolue, quelque part, et plus, justement, on rencontre ce paradoxe entre le bien et le mal. Ce paradoxe entre le bien et le mal n'existait pas dans des mondes soi-disant primitifs. Mais maintenant qu'on est dans un monde un petit peu plus évolué, justement, on a cette notion de mal qui domine un petit peu encore. C'est assez paradoxal. On évolue, mais d'un autre côté, on régresse. Non, je ne pense pas qu'on régresse. C'est, comment dire, on a toujours encore notre libre arbitre. Mais comme il y a l'intelligence, le libre arbitre, quand il n'y a pas l'évolution morale, il peut être utilisé de façon plus forte pour faire encore plus de mal, pour créer la bombe atomique, par exemple. Et ça, c'est une caractéristique. Et aussi, ce qui se passe, c'est, avec l'évolution, il y a aussi une plus grande prise de conscience du mal qui existe encore sur la Terre. Et je pense que ce n'est pas le mal qui a évolué, c'est plutôt au niveau de la perception, de la prise de conscience du mal. Parce que, revient encore quelques siècles en arrière, l'esclavage était autorisé par les lois. Aujourd'hui, c'est complètement banni. Pourtant, l'esclavage existe toujours sous d'autres formes. Et donc, à l'époque où l'esclavage était autorisé, est-ce que c'était mal d'avoir des esclaves ? Non, c'était autorisé par la loi. Alors qu'aujourd'hui, avec la prise de conscience qu'il y a, ceux qui pratiquent ces formes sournoises d'esclavage, quand on voit ça de l'extérieur, là, on se dit, là, c'est vraiment du mal. Le mec, il fait ça de façon tout à fait illégale pour gagner de l'argent, etc. Donc, c'est au niveau de la prise de conscience que ça change. Et il faut ça, il faut qu'il y ait cette prise de conscience pour que l'être humain se lasse du mal et passe enfin, je dirais, change de disposition mentale pour pouvoir faire de sorte que la société, petit à petit, passera dans le monde de régénération. Où il y aura, là, pour le coup, nettement moins de mal. Il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Merci. Mais de rien. Daniel ? Quand, dans une étude, t'as des passionnés sur les ovnis, est-ce qu'on ne pourrait pas les rattacher à nous ? L'idée m'est venue, puisque là, en fait, ils sont sur le premier triplasme, et ça serait une science d'observation. Ils vont observer. Est-ce qu'on ne pourrait pas les rattacher, un peu leur donner envie par là ? En se disant, voilà, que le spiritisme, il a eu cette même démarche d'aller observer, d'aller… et puis après, les autres… Est-ce qu'on ne pourrait pas les aborder comme ça ? Oui, si, parce que c'est toujours ce qu'on dit dans le spiritisme. On encourage la science à, justement, à filmer, à faire d'autres relevés, à avoir plus d'informations pour pouvoir mieux expliquer. La chose que la philosophie spirite amène et avance, c'est un modèle au niveau… un modèle de connaissance qui est logique, qui fait partie de la grande cohérence, de la grande logique de la philosophie spirite en général. Voilà, selon la philosophie spirite, voilà la conclusion à laquelle on arrive. Donc, ça donne à la science une base pour dire, bon, ben tiens, si on arrive à cette conclusion-là, on devrait pouvoir trouver des moyens de l'observer. Donc, allons-y et essayons de l'observer pour confirmer cette hypothèse. Donc, oui, effectivement, il faut les encourager dans ce sens. Maintenant… J'ai trois… Oui ? Oui ? Non, non, j'écoute. Oui, de là à passer des nuits sur les collines à Nice, c'est vrai que je suis un peu dur, mais voilà, il y a peut-être des moyens plus efficaces d'avancer, quoi. Et j'ai trois mini-questions. Est-ce que c'est faire des trop grands raccourcis ? C'est les questions de Fabrice qui m'y ont fait penser que ceux qui ont l'impression qu'on régresse, c'est simplement parce que comme sont toujours réinjectés sur la Terre des esprits qui viennent de mondes inférieurs, eh bien, il y a toujours cette impression, des fois, quand on assiste à des choses horribles ou à des meurtres horribles, on repart en arrière, mais c'est parce qu'il faut toujours, pour que ça avance, des types d'esprits plus ou moins évolués. Oui, alors, c'est Léon Denis qui le dit, il dit qu'au niveau individuel, les esprits progressent plus vite que la planète, enfin, que la société humaine sur la planète, par le fait que, comme tu dis, il y a des esprits encore primitifs qui sont injectés sur la Terre. On ne peut pas trouver d'autres explications à l'augmentation de la population terrestre, comme je l'ai montré l'autre jour à Vézimo, si vous vous rappelez. On est passé de 250 millions à l'époque de Jésus-Christ, d'habitants, donc des Romains et tout ça, les Gaulois, les Grecs, c'était 250 millions de personnes. On est passé à 1,5 milliard à l'époque de Kardec, à 3 milliards quand je suis né en 1960, et aujourd'hui, on est à 8 milliards. Donc, si c'était tous des esprits évolués qui sont venus de Capella ou ailleurs, ça se verrait. On est bien d'accord, le monde ne serait pas comme il est. Donc, effectivement, on arrive à la conclusion de dire comme Léon Denis, il y a plein d'esprits qui voulaient venir se réincarner sur la Terre et qui ont eu l'autorisation d'y venir pour tenter leur chance, pour évoluer, etc. Et c'est tout à fait légitime, comme nous. On est aussi venus se réincarner sur la Terre pour avancer, pour évoluer. D'accord ? Et donc, effectivement, à partir du moment où il y a l'alimentation par le bas, comme je dis, par des esprits, peut-être pas primitifs, mais qui sortent justement d'une planète où il y a des esprits primitifs et se réincarnent sur la Terre, fait qu'au niveau individuel, les esprits progressent plus vite que la moyenne de la planète. C'est ça qui nous donne parfois l'impression qu'il y a une régression, mais en fait, la planète ne régresse pas et les esprits individuellement ne régressent pas non plus. Si parfois, on voit des horreurs qui se déclenchent, on disait, non plus jamais, on aura de guerre en Europe et là, du coup, on en voit une, on se dit, bon, on a régressé. En fait, c'est une fausse impression. C'est parce qu'on pensait que tout allait bien, mais on ne voyait pas qu'il y avait encore ici ou là des dangers qui pouvaient provoquer ce genre de conflit horrible qu'on voit en ce moment. C'est tout simplement, c'était encore latent. Alors que là, maintenant, le fait que ça se déclenche, ça se révèle. Et c'est en analysant qu'on voit les causes profondes de pourquoi il y a encore ce forme de conflit. C'est malheureux, mais voilà, c'est l'égoïsme, c'est tous les systèmes autoritaires. La bataille, comme disait Léon Denis, les guerres, c'est souvent des guerres entre l'autorité et la liberté. Et c'est vrai que la guerre qu'il avait bien connue, Léon Denis, en 1914, c'était ça. C'était l'empereur de Prusse qui voulait faire marcher au pas les Français ou les autres Européens qui étaient déjà entrés dans ce système de démocratie. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment entre la Russie et l'Ukraine ? C'est à peu près pareil. Qu'est-ce qu'on voit entre la Chine et Taïwan ? C'est encore une fois... Il y a toujours ça qui est derrière. Et la guerre, la lutte entre l'autorité et la liberté. Je me souvenais d'un article de la revue de 1958 où c'était un jeune adolescent qui avait étouffé dans une malle trois enfants. Et l'explication qui avait été donnée bien après en discutant avec les esprits, c'était que cet esprit-là s'était incarné beaucoup trop tôt. On avait beaucoup trop anticipé ce gap qu'il devait franchir. Et puis, en fait, une fois incarné sur la Terre, ces instincts-là, c'était mis en œuvre parce que c'était beaucoup trop anticipé son arrivée, en fait. Et moi, je me disais que c'était consolant parce que ça permet des fois d'expliquer des meurtres qui nous semblent un peu loin du caractère humain. Mais je trouvais que c'était une bonne explication. C'est vrai, mais au niveau des esprits supérieurs, les guides spirituels qui gouvernent la Terre, il n'y a pas d'improvisation. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'ils ont laissé faire et c'est que nous, il nous fallait effectivement qu'on assiste de temps en temps à l'extrême, à la caricature entre guillemets de la violence ou de l'horreur pour renforcer cette prise de conscience et dire stop, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça ne se répète pas. J'ai encore vu, je crois que c'était hier, aux États-Unis, il y a 30 000 morts par an sur armes à feu. Aux États-Unis. On le voit, c'est pratiquement tous les mois, il y a un fou qui va dans une école ou dans un marché tiré comme ça à l'aveuglette sur des enfants, sur des gens. Et pourtant, le lobby économique des armes aux États-Unis, il reste encore insensible. C'est là où on voit que c'est malheureux à dire, mais il faudra encore d'autres scandales ou horreurs comme ça pour que les choses changent, pour que la prise de conscience se fasse dans l'humanité. Malheureusement, des fois, il faut que ça aille à l'extrême. C'est un peu comme nous, des fois, quand on prend un emploi et puis on sait que la marche, elle va être haute et on nous demande de nous faire confiance au patron, de nous embaucher parce qu'on va y arriver et puis on n'y arrive pas. Des fois, il y a beaucoup d'ambitions et on fait mieux la prochaine fois. C'est effectivement un esprit qui a mis la barre un peu trop haut, qui finit par succomber et puis faire ce genre de choses. Mais les bons esprits, les guides spirituels savent que ça se produira et savent aussi que ce scandale, entre guillemets, qui est pourtant fait suite à ce que cet esprit voulait faire ça et puis donc ils ont respecté son libre arbitre, aura pour conséquence, même s'il aura toujours encore la liberté de ne pas le commettre, mais s'il le commet, ils savent très bien que la conséquence sera d'accélérer par la loi de destruction, comme c'est bien expliqué dans le livre troisième de Kardec, d'accélérer la prise de conscience et l'évolution de la société sur la Terre. Et dimanche dernier, on parlait des trois règnes et des fois, on a du mal à s'imaginer que sur cette Terre où nous sommes hommes aujourd'hui, on ait pu être une essence de nous végétales, mais est-ce que ça, ça n'a pas pu se faire sur d'autres planètes ? Est-ce qu'on n'a pas pu faire nos autres règnes ailleurs ? Ben si, tout à fait, si, si, tout à fait, on n'était pas forcément sur la Terre. D'accord, mais peut-être que j'ai vu d'autres formes. Mais après, quand on dit qu'on a fait nos règnes, on sait très bien que la plante n'a pas de conscience, donc la plante, c'est pas nous. Nous, on a la conscience, on est des esprits humains qui ont été créés simples et ignorants, mais pour qu'on puisse avoir été créés esprits humains simples et ignorants, il a fallu qu'il y ait toute cette succession du végétal, les êtres monocellulaires, les animaux, les mammifères, les humanoïdes, les chromagnons et aujourd'hui l'humain dans lequel nous puissions nous réincarner. D'accord ? D'accord, c'est plutôt comme ça qu'il faut présenter. Il a fallu qu'il y ait après de dire on, même quand on parle est-ce que moi, j'étais l'esprit d'un chien dans le passé ? Non, puisque l'esprit de chien, il n'a pas la même conscience que nous. D'accord. C'est simple et ignorant, mais heureusement qu'il y a eu des chiens parce que, voilà, ça finit par les mammifères développer des corps, le corps humain qui nous sert aujourd'hui pour notre évolution. C'est pour ça que des fois on choque quand on, oui, moi j'aurais eu tendance à dire on a été, mais d'accord, ça choque les gens qui ont du mal à se représenter, d'accord ? Quand on dit on, c'est, on parle déjà de personnalité. D'accord. Donc, c'est une notion qui n'existe pas encore dans les autres règnes. D'accord. C'est pour ça. Mais on bénéficie effectivement du résultat de tous ces autres règnes. On bénéficie, d'accord, ok. Voilà, de l'évolution à la fois du principe spirituel que des corps matériels qu'on utilise aujourd'hui. Merci Charles. Mais de rien. il y a Géraud qui apparemment veut rentrer sur la conférence là, mais il s'est trompé, il n'est pas sur la conférence du dimanche, il est sur la conférence du MLSF médiumnité du jeudi. Et il demande si on peut lui envoyer le lien. Donc, je te, voilà, je t'informe. Alors, attends, j'essaie de voir. Ah oui, il est sur l'autre là en bas. Mais oui, il s'est trompé, oui. J'y suis, 8h34, donc il est là. Ah ben voilà. C'est Sandrine et Stéphane qui lui ont envoyé le bon lien. Ah d'accord. Oui, parce que effectivement, l'autre, il est sur Teams en plus. Oui. Bon, j'espère qu'il va arriver à nous joindre. Voilà, donc on disait les différents mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres quand on degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Donc voilà. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle. les passions règnent en souveraine, la vie morale est à peu près nulle. Bon, c'est peut-être un peu dur pour Cro-Magnon, mais en fait, c'est ça quoi. Les passions, c'était surtout la survie, etc. Quand on parle de passion, c'est déjà nous un peu ici sur la Terre. La passion du jeu, la passion de vice, la passion de faire du bruit, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Mais bon, la vie morale est à peu près nulle. Bon, on a quand même sur la Terre un peu avancé par rapport à ça. D'accord. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue. Alors, j'entends de nouveau le quick-quick. Ah oui, parce que ça, c'est Teams, c'est le lien Teams. Attendez, donc ce n'est pas le bon. Je vais quand même lui envoyer le bon lien si je le trouve. Ah oui, il ne faut même pas faire attention. Oui, effectivement. C'est participant, copier le lien d'invitation. Voilà. Hop. Voilà, avec ça, ça devrait aller mieux. Voilà. À mesure que celle-ci se développe, donc la vie morale, l'influence de la matière diminue de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est, pour ainsi dire, toute spirituelle. Donc, on passe d'une vie toute matérielle dans les mondes inférieurs vers une vie toute spirituelle dans les mondes supérieurs. Pareil, je vous appelle quelle est la situation de la Terre ? Est-ce qu'on est dans une vie toute spirituelle ? Pas tout à fait. On est quand même encore pas mal dans une vie matérielle. Et certains sont même encore beaucoup dans une vie matérielle. Voilà. Voilà. Donc, la matière, en fait, on en a besoin aujourd'hui à notre degré des niveaux d'évolution pour avancer. D'accord ? Mais, dans les mondes, c'est ce qu'on dit toujours, après un certain degré d'évolution, on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer. Mais aujourd'hui, on a encore besoin. Alors, c'est toujours la question pourquoi est-ce qu'on a besoin de se réincarner pour évoluer ? Je vous renvoie encore une fois sur le film No Solar qui nous sert beaucoup parce que ça permet de visualiser les choses. quand vous êtes dans No Solar avec tous ces trucs, avec toute cette organisation, avec les conférences, les guides spirituels qui viennent de temps en temps nous instruire, avec un petit travail qu'on doit faire. Bonjour. Bonjour, Géraud. Donc, quand on est dans cette condition-là, bon, tout va bien, tout est nickel, etc. Est-ce qu'on évolue vraiment ? On peut apprendre des choses, effectivement. On peut travailler, aider, on peut faire plein de choses. Mais l'épreuve de vérité, c'est quand on revient sur la Terre. Parce que André-Louise, là, qui était tout beau, tout gentil dans le monde spirituel, quand il était incarné, ce n'était pas encore tout à fait ça. Donc, le fait de rentrer dans la matière, quelque part, c'est le test qui nous stimule, justement, à évoluer. On a besoin, nous, en tout cas moi, à mon stade d'évolution, j'ai besoin de me réincarner ici pour évoluer. Si j'étais tout le temps dans un monde spirituel où tout il est beau, tout il est gentil, ce ne serait pas suffisant pour montrer qu'il me reste encore de l'impatience, de l'orgueil, de l'égoïsme ou de l'intolérance à un certain niveau, qui reste encore à travailler, à buriner pour que ça s'en aille. Daniel ? J'ai dû oublier de baisser ma main. Ah, d'accord. Ça donne. OK. Oui, surtout, Charles, surtout que dans le monde physique, il y a le voile de l'oubli. Alors que dans le monde spirituel, on le voit dans nos solars. Effectivement, André Luiz, quand il a une question ou quelque chose qu'il ne comprend pas, tout de suite, on lui donne la réponse, on lui explique pourquoi. Mais ici, on ébrouille tout seul, même si, en faisant attention, on arrive parfois, par l'intuition, à avoir des conseils de la part de nos guides. Ce n'est pas toujours facile. On est un peu seul quand même. Oui, oui, C'est d'autant plus difficile. Parce que l'évolution, c'est en fait, c'est quand on est autonome. C'est-à-dire, même quand on est seul, on se débrouille, on s'en sort et on fait du bien. Tu vois ? Donc, c'est un autre aspect de l'utilité de l'oubli. Alors, l'oubli, c'est pour ne pas qu'on ait tout le temps présent dans notre tête toutes les horreurs qu'on a pu faire et toutes les horreurs qu'ont pu faire les gens qui sont autour de nous. Heureusement qu'on n'a pas ça. Mais l'autre côté de l'oubli, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment autonome ? Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'aide des guides. Ils sont tout le temps là derrière nous. La voie de la conscience nous fait tout de suite comprendre si on a fait quelque chose de bien ou de mal. Quand on a bonne conscience, mauvaise conscience. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, comme on dit, inconscients, qui n'écoutent pas du tout leur conscience. Ils ont mauvaise conscience, mais ils ignorent complètement. ils continuent quand même. Ils s'en rendront bien compte un jour. Donc là, il faudra qu'en plus de la conscience, ils trébuchent, ils tombent. Il y a quelque chose d'un peu plus marquant pour les faire réagir. Mais si on écoute notre conscience, on se rend compte qu'on est loin d'être seul. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre... Merci pour le lien. Ah ben voilà, c'est bon. Ah ben Géraud est avec nous. Bonjour Géraud. Voilà. Alors, Tagada, Tagada, Tagada. À mesure que celle-ci, alors c'est quoi ? La vie morale. À mesure que celle-ci se développe, l'influence de la matière diminue, ça on l'a lu. De telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est pour ainsi dire toute spirituelle. Alors, selon la classification... Donc là, on va voir maintenant les différentes catégories de mondes. Selon la classification des mondes donnés par Allan Kardec, les différents mondes sont alors, les mondes primitifs affectés aux premières incarnations de l'âme humaine. Donc là, encore une fois, on a des éléments. Il suffit de regarder les études préhistoriques de Néandertal-Cromagnon et on a une idée de ce que c'est qu'un monde primitif affecté aux premières incarnations de l'âme humaine, donc créée par Dieu, simple et ignorante, c'est-à-dire sans science. Ensuite, on a les mondes d'expiation et d'épreuve où le mal domine. Donc ça, on est dedans, c'est encore le cas de la Terre. D'accord ? Donc, la Terre est un monde d'expiation et d'épreuve. Effectivement, le mal domine, mais c'est vrai qu'il y a quand même du bien. On voit, même si, comment dire, on ne voit pas toujours les bonnes nouvelles et ces belles initiatives si elles ne sont pas suffisamment, ou disons, si elles sont moins ébruitées que les choses mauvaises, des bonnes choses, il y en a quand même. On voit parfois des personnes qui sont d'un dévouement incroyable. On voit des gens qui se décarcassent, qui vont sur des bateaux pour aller secourir ces pauvres gens qui sont en train de couler sur des radeaux en Méditerranée, etc., qui font face à l'opposition des dirigeants qui leur refusent. Enfin, voilà, c'est bon. Et pourtant, ils sont là, ils se battent. Donc, on voit, il y a quand même beaucoup de choses, de bien sur la Terre. Mais c'est vrai qu'il y a encore du mal quand on voit... Je ne sais pas quand c'est qu'on en discutait. C'était récemment, on parlait justement de ça en disant qu'au niveau des États, malheureusement, l'égoïsme est encore très fort. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'États qui sont, entre guillemets, qui pratiquent l'altruisme et la fraternité ? Non. Ce qu'on voit plutôt, c'est on construit des murs, on met des barrières, on ne veut pas accueillir ces pauvres gens qui fuient la guerre, la destruction, les peines de mort et autres. Et au niveau des États, alors il ne faut pas accuser les États non plus parce que les États, c'est nous. C'est nous, du moins dans des pays démocratiques. Je ne parle pas encore de ceux qui vivent en Russie ou en Corée, c'est encore différent. Ceux qui ont été formatés, manipulés depuis la tendre enfance sont dans une situation encore beaucoup plus difficile que nous. dans des pays à peu près démocratiques, c'est quand même nous qui votons pour les dirigeants de nos gouvernements. Mais qu'est-ce que font ces dirigeants pour se faire élire ? On en voit beaucoup qui vont justement stimuler l'égoïsme que les gens ils ont encore. La France aux Français où on ne peut pas accueillir toute la misère du monde avec des phrases un peu de ce genre-là pour en ayant stimulé chez nous des gens qui sont encore faibles, on finit par voter pour des égoïstes. C'est pour ça qu'on a des dirigeants égoïstes. Si un gouvernement est égoïste, ce n'est pas la faute au gouvernement, on a aussi notre part de responsabilité puisque ces dirigeants-là ont été élus d'une façon qui permet quand même aux citoyens d'exprimer son opinion. Donc, si les gouvernements sont égoïstes, on a notre part de responsabilité dans ce mal qui domine encore au niveau des gouvernements même aujourd'hui, même en Europe. Donc, voilà. Daniel ? Est-ce qu'on pourrait rapprocher cette description des mondes de l'échelle spirite avec les esprits imparfaits, les bons esprits, les esprits purs ou ça n'a pas de sens de rapprocher ? Si, bien sûr que si. C'est parallèle. C'est-à-dire que l'échelle spirite et l'échelle des mondes, on peut les superposer. Les esprits, les purs esprits sont dans les mondes de purs esprits et puis les esprits simples et ignorants sont dans des mondes primitifs et ainsi et de même pour les intermédiaires. Donc, effectivement, les deux vont de façon parallèle et cohérente. D'accord ? Alors, ça n'empêche pas que des fois, il y ait des Jésus qui se réincarnent sur la Terre, mais bon, là encore, on comprend pourquoi. C'est pour frapper un grand coup, pour remettre le calendrier à zéro dès qu'on compte les années après la naissance du Christ et puis pour nous laisser ces leçons que 2000 ans après, une grosse partie de l'humanité a encore du mal à les comprendre. Et quelqu'un qui nous poserait une question, mais pourquoi on n'a pas encore rencontré les extraterrestres ? C'est un peu comme la médiumnité, c'est-à-dire que plus les esprits s'élèvent et sont dénués de matière, moins on peut les capter, un peu comme en médiumnité où on ne voit pas, tout le monde ne voit pas les esprits où tout le monde ne peut pas communiquer avec. Est-ce que ça peut être ça le discours ? Oui, oui, certainement. Puisque comme la vie est plus spirituelle que matérielle, effectivement, si par exemple ces esprits-là ne se réincarnent plus dans des cours physiques comme nous, mais ils se réincarnent dans une sorte de père-esprit un peu plus dense, mais qui est pour nous invisible, c'est vrai que nos instruments ne les détecteront pas. Ou s'ils les détectent, s'ils les détectent avec toutes les caractéristiques qu'on a des ovnis avec des accélérations de 50G, des choses comme ça qui ne sont pas explicables du point de vue matériel. Donc, c'est, comment dire, les formes qu'ils utilisent et les engins qu'ils utilisent peuvent avoir un certain degré de visibilité ou de détectabilité par les radars ou autre par nos instruments à nous. Mais on voit par les mouvements que, voilà, nous, on ne sait pas faire ce genre de mouvement aussi rapide avec des accélérations comme ça, le corps humain ne supporterait pas. Même la technologie ne supporterait pas. Il faudrait une énergie colossale. Et donc, c'est ça qui devrait mettre justement sur la piste de dire, si on observe des accélérations comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas plus vraiment dans la matérialité, on est dans quelque chose d'autre. Si au moins, ces recherches avaient pour but de faire comprendre à ces chercheurs qu'il existe des formes de matière différentes de notre matière tangible, ce serait déjà pas mal. Claudia et Christophe ? En fait, je reviens sur cette thématique parce que quand on regarde bien qu'est-ce que c'est les extraterrestres, on sait qu'il y a plusieurs formes de vie extraterrestre et j'en suis sûre et certains qui, comme vous dites, il y en a qui ne pourraient pas se réincarnés sur Terre ou à leur niveau de vibration trop haute ou trop différente de la nôtre. mais si on regarde bien nous, nous qui sommes en train de parler ici, d'où on vient, comme vous avez dit tout à l'heure, pour arriver ici, on a déjà passé par d'autres mondes, donc on est aussi des extraterrestres. C'est juste une question. finalement, qu'est-ce que c'est être extraterrestre ? On regarde bien qu'il y a des êtres qui sont tentant de se réincarner sur la Terre depuis quelques décennies qui ont dirait qu'ils viennent d'autres mondes et ils viennent pour nous aider. Oui. Donc, ils sont dans un corps physique. C'est là où on démythifie la question. Extraterrestre, c'est typiquement la vie qui existe, des formes de vie qui existent ailleurs que sur la Terre. Donc, Mozart, par exemple, Mozart, quand il était incarné sur la Terre, c'était un terrestre, ce n'était pas un extraterrestre. Mais l'esprit de Mozart qui a une maison sur Jupiter, il est sur Jupiter, donc il est extraterrestre. Tu vois ? Mais je pense que... Ça relativise beaucoup, ça démythifie énormément le terme. Dans l'esprit des gens, l'extraterrestre, c'est Star Wars. C'est le petit bonhomme qui a je ne sais quelle forme qui va venir nous manger. Oui, c'est un petit peu ça. Donc, en fait, on s'attend à avoir des aides qui viennent nous manger, mais ce n'est pas du tout ça. Et nous, on ne peut pas aller vivre sur Mars si on n'a pas un équipement à la limite spéciale sur Vénus ou aller je ne sais où. Donc, eux ne peuvent pas venir non plus forcément sur la Terre. Après, honnêtement, les soucoupes volantes, je pense que ça fait déjà longtemps qu'elles existent et que l'être humain a dû en construire quelques-unes aussi. Il ne faudrait peut-être pas confondre de soucoupes volantes. ça, c'est que mon avis, mais déjà, Adolf Hitler avait un programme de soucoupes volantes et on a des images là-dessus. Donc, je pense que ça a dû bien évoluer là-dessus et que les soucoupes volantes qu'on voit ne sont pas forcément extraterrestres. c'est possible. C'est possible. De toute façon, je crois que si on est un peu observateurs et qu'on lit pas mal sur ce sujet-là, on s'aperçoit qu'il y a des témoignages des personnes qui arrivent à voir, de par leur évolution, à avoir des flashs, vraiment d'avoir même la capacité de pouvoir avoir accès à ce qu'ils étaient avant de venir. Il y a des choses, des témoignages très intéressants dans lesquels ils se voyaient avec trois doigts au lieu de cinq. Six, même. Six, dans d'autres incarnations et donc, la question, c'est plutôt on se réincarne pour continuer à évoluer, ça peut être sur Terre comme ça peut être ailleurs selon le besoin de l'esprit, pas forcément. Mais c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Et après, on peut aussi, parce que les extraterrestres qui viennent nous manger, bon, ou qui viennent nous détruire ou nous coloniser, voilà, si on se dit que pour pouvoir venir jusqu'ici, ils doivent être plus évolués que nous, parce que ça demande quand même, on n'est pas capable de faire l'inverse, donc s'ils viennent jusqu'ici, c'est qu'ils sont plus évolués que nous. S'ils sont plus évolués que nous, ils le sont à la fois sur le plan matériel et sur le plan moral, donc ils viendront effectivement pour nous observer ou même pour nous aider, mais pas pour nous détruire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des extraterrestres. Oui, mais ça, c'est un scénario qui sont mis en place. Là aussi, c'est un raisonnement tout simple qu'on peut faire sur la base de la philosophie spirite. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Charles, les scénarios selon lesquels ils viennent sur la Terre pour nous détruire ou nous manger ou que sais-je, on s'est mis en place par le cinéma, c'est pour faire... C'est ça, par la science-fiction. On aime bien se faire peur, on aime bien se faire peur, donc voilà, c'est véhiculé par des grands films tels que La guerre des mondes avec Tom Cruise où effectivement, ils viennent s'implanter, ils viennent... Voilà, on est vraiment dans l'exemple parfait de la destruction de la Terre par des extraterrestres. C'est malheureusement l'image qui a toujours été véhiculée par le... Donc, c'est resté dans l'inconscient. Même dans le cinéma, tu as des extraterrestres gentils, tu as le film E.T., tu as Avatar, ils sont plutôt gentils, tu vois. Mais genre... Oui. Voilà. Alors, c'est un sujet qui est assez intéressant. Pour ceux qui veulent avoir justement un peu plus une meilleure vision sur tous les détails, il me semble que c'est Philippe Chevrier qui... On a une conférence sur le YouTube de la Fédération Spirite Française et je crois aussi du LMSF où je chercherai Philippe Chevrier et il parle lui justement des phénomènes de Roswell, de toutes ces... Parce que lui, c'est quelqu'un qui vient justement de ce milieu-là, qui est passé par ce milieu ufologue avant d'arriver au spiritisme. Donc, il connaît vraiment très bien ce sujet. Voilà. Alors après, on va arriver au suivant. Donc, les mondes régénérateurs où les âmes qui ont encore à expier puissent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte. Donc, le fameux monde de régénération dont on parle tellement, c'est celui-là. C'est la Terre qui aujourd'hui est un monde d'expiation et d'épreuve et qui va évoluer vers un monde de régénération. Et donc, on voit qui c'est qui habite dans ces mondes de régénération. Est-ce que c'est des esprits parfaits ? Non, non, pas du tout. Ce sont des âmes qui ont encore à expier. Donc, ça veut dire que c'est des âmes qui ont encore des dettes à rembourser. D'accord ? Ce n'est pas des esprits parfaits encore. Puissent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte. Voilà. Donc, on voit que là, il n'y a plus le mal qui domine, même s'il y aura encore du mal, puisque c'est quand même encore des âmes en expiation, on aura un meilleur équilibre entre le mal et le bien. Donc, ça, c'est ce qui attend la terre. Et ensuite, donc, au-dessus de ces catégories-là, il y a les mondes heureux où le bien l'emporte sur le mal. Vous voyez, c'est qu'à l'étape suivante que le bien leur emporte sur le mal. Donc, dans les mondes de régénération, ils sont équilibrés. Sur la terre, c'est le mal qui domine. Les mondes de régénération, ils sont équilibrés. Et dans les mondes heureux, voilà, ceux qui font le mal, ils sont tout honteux, tout le monde les regarde avec tristesse et compassion. Voilà. Les esprits qui font encore du mal dans les mondes heureux, ils sont un peu, comment dire, à côté de la plaque. Voilà. Et ensuite, encore au-dessus de ces mondes-là, on a les mondes célestes ou divins qui sont là, le séjour des esprits épurés où le bien règne sans partage. Donc, pour arriver à ce qui n'est plus de mal du tout, il faut aller jusqu'à ces mondes célestes ou divins. D'accord ? Donc, ça, c'est le classement que fait par Alain Kardec. Alors, évidemment, après, là, on a quoi ? Primitif, Expiation et des Preuves, Régénérateur, Heureux, Céleste ou Divin. Donc, il y a cinq catégories. Donc, on est deux sur cinq sur la Terre. Après, on peut faire un système en cinq niveaux, on peut faire un système en dix niveaux. Comme tout système de classification, c'est relatif. Mais celui-là, je trouve qu'il est simple et clair. Et le critère du bien qui domine ou pas, c'est un critère qui est par nom. Voilà. Alors, ensuite, oui ? Charles, excuse-moi, sur les mondes heureux, qu'est-ce qu'on y fait exactement, du coup ? Parce qu'on n'est pas encore des purs esprits à ce niveau-là. Non. Donc, on n'est plus dans un monde d'expiation. Donc, dans les mondes heureux, qu'est-ce que l'esprit va vivre ? Eh bien, comment est-ce qu'on peut montrer ? On peut regarder un peu dans la littérature de Chico Xavier, par exemple, d'André Lewis. On peut regarder aussi la vie par-delà, la vie de Burbidge, où il explique dans ces mondes heureux, en fait, ce sont des esprits qui travaillent. On nous dit toujours qu'il y a l'inspiration pour du beau, du bien. Et donc, toutes ces œuvres comme ça qui rayonnent les bonnes choses et les choses positives, c'est peut-être aussi de là que viennent beaucoup de missionnaires qui viennent se réincarner sur la terre pour nous faire avancer. Donc, ce sont des esprits qui sont là et qui sont plus orientés vers le bien, même si ce ne sont pas encore de purs esprits. c'est la mère d'André Lewis, par exemple, qui vient certainement aussi d'un monde heureux, tu vois, et qui, de temps en temps, vient assister les êtres chers qui sont sur la terre. C'est ce qu'on appelle des anges ou des archanges qui viennent de temps en temps nous donner un petit coup de main ici ou là. Donc, voilà, ces esprits heureux ne sont pas inactifs loin de là. Les anges et les archanges sont sur les mondes célestes ? Alors, après, ça dépend, c'est ça. Alors, les mondes célestes ou divins, c'est vraiment encore le niveau au-dessus. Par exemple, est-ce que Jésus, Jésus, est-ce qu'il était d'un monde heureux ou d'un monde céleste ou divin ? Moi, personnellement, je ne suis pas capable, comme je suis encore au niveau 2, pour faire la différence entre le niveau 4 et le niveau 5, je ne suis pas encore assez élevé pour pouvoir le percevoir. Je ne peux pas vous l'expliquer. Tu vois ? D'accord, d'accord. Mais bon, après, voilà, si déjà, on arriverait au niveau 3, ce serait déjà pas mal, avec un meilleur équilibre entre le bien et le mal. C'est-à-dire que les esprits de niveau 2, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une maîtrise parfaite de la moralité et de la connaissance, seraient plutôt sur ces mondes-là ? Si tu veux, oui. d'accord. D'accord. Oui. Merci. C'est en règle générale. Oui, oui, c'est pas... Fabrice ? On peut supposer, sans trop se tromper, que les mondes les plus évolués sont là pour aider les mondes inférieurs à progresser. C'est ça. Que ce soit 4 qui aident 3, 3 qui aident 2, je pense que... Le but, c'est ça, puisqu'on est tous appelés à évoluer et on sait qu'on a de l'aide des mondes plus évolués, donc on peut partir de ce principe les plus évolués, aide les moins évolués à évoluer, tout simplement. Oui, voilà. Et puis, on a vu toutes ces étapes de formation, de développement, d'apparition de la vie sur certaines planètes, les espèces qui sont toujours... Il y a forcément des esprits qui s'occupent de ce genre de choses et ça doit se produire sur des millions d'autres planètes, quoi. Il y a énormément de choses à faire dans l'univers pour participer à cette création divine et puis ces esprits-là sont impliqués dans ce genre de tâches. Et où est-ce qu'on pourrait classer alors Capella dans tout ça ? Capella ? Alors Capella, si c'est dans le sens de Emmanuel, d'où sont venus les gens qui ont construit sur Terre les pyramides qui ont fait la philosophie grecque, les Atlantes, les Vedas et tout ça, ce sont des gens qui... Cette planète de Capella, à l'époque, elle était comme la Terre et aujourd'hui, à peu près. Tu vois ? D'accord. C'est-à-dire, si moi maintenant, par exemple, je déconne, entre guillemets, je vais aller sur une planète me réincarner dans un homme des cavernes, et puis cet homme des cavernes, je vais lui dire, écoute, on pourrait sortir des cavernes, on pourrait construire des maisons, voilà, j'ai déjà des notions de géométrie, on peut faire des pyramides, on peut faire des colonnes, des voûtes, je vais apporter la connaissance que j'ai aujourd'hui à cet homme qui est encore dans les cavernes. Tu vois ? C'est ça qui s'est passé avec la race adamique, en fait. C'est les Capella qui sont venus sur Terre, c'est ce qu'on appelle la race adamique qui correspond à la jeunesse de la Bible avec Adam et Ève, qui a été encore simplifié, personnifié en deux personnages. Avec Ève qui mange la paume, ils en ont profité pour faire le péché originel qu'on serait encore en train de payer aujourd'hui. Bon, ben voilà, c'est assez, mais voilà, la vision spirite, elle est quand même beaucoup plus, comment dire, plus large, beaucoup plus réaliste que toutes ces choses simplifiées et à outrance qu'on peut retrouver dans ces écrits anciens. Adam et Ève, c'est un mythe ? C'est ça, c'est le mythe de la race adamique. Adam et Ève, en fait, la Terre était à l'époque de Adam et Ève, alors tiens, il faudrait revenir en arrière, mais il y avait déjà, certes, il n'y avait pas 250 millions, 250 millions, c'était à l'époque du Christ, mais il devait y avoir quand même plus que deux humains sur la Terre, évidemment, parce que, voilà, et aujourd'hui, on le voit avec les hommes de Néandertal, on sait à peu près quelle était la population à l'époque. Il le dit, je crois, dans le livre des Esprits que ça correspond à peu près à moins 4000 avant Jésus-Christ, cette période-là. Ouais, voilà, moi j'irais même plus loin parce que tu vois, les premières pyramides, c'était 5000 avant Jésus-Christ. Oui, mais à cette époque-là, tu ne savais pas. C'est presque 10 000 avant Jésus-Christ. Oui, on a retrouvé des pyramides moins 15 000 encore, mais à cette époque-là, le fameux déluge, on pensait que le déluge avait eu lieu sur toute la planète, en fait, c'était que sur des régions bien concentrées, mais comme l'homme ne savait pas qu'ils étaient sur une planète ronde, déjà, il pensait que ça se passait uniquement dans le monde entier, alors que ça ne se passait que dans une toute petite région, finalement, et que l'Égyptien n'avait pas du tout la connaissance des Incas, admettons, alors qu'ils avaient les mêmes conceptions en construction de pyramides. C'est ça qui était. Ils allaient se réincarner une fois en Amérique latine, une fois… C'est ça qui était. Et à l'époque, il faut dire qu'il y a 20 000 ans, c'était une période de glaciation, donc la banquise du pôle Nord descendait en hiver jusqu'à des latitudes comme celle de Bordeaux, tu vois. Et l'homme préhistorique, il traversait jusqu'aux États-Unis, puisqu'en Virginie et de l'autre côté, ils ont trouvé exactement les mêmes outils que ce qu'ils ont trouvé sur certains sites près de Bordeaux. Et donc, l'explication, c'est effectivement comme il faisait plus froid, la banquise descendait plus bas. Les niveaux de l'océan étaient aussi beaucoup plus bas et le déluge, quand on voit Gibraltar, quand on voit le Bosphore, ce sont des passages assez étroits et donc, il se peut très bien que la Méditerranée avait un niveau beaucoup plus bas que l'océan et puis l'océan, à force de monter avec les glaces qui fondaient, a fini à un moment donné par s'écouler par ces détroits et puis donc, avec l'écoulement permanent, ça a fait monter la Méditerranée de plusieurs mètres ou même dizaines de mètres en très peu de temps, tu vois, et avec l'eau qui s'écoulait par là, ça a créé l'érosion qui a approfondi un peu ces détroits. Donc, on peut avoir des explications tout à fait logiques de ce déluge. Et puis, des détroits, il y a Gibraltar, il y a le Bosphore, la Manche, tu aurais été un peu plus loin de la mer, Fabrice, et tu aurais pu aller en Angleterre à pied, visiter Stonehenge sans être obligé de prendre le bateau ou le tunnel. Il n'y avait pas, mais bon, on était encore sous la glace. La Scandinavie, par exemple, il y a 30 000 ans, je pense, il y avait 3 kilomètres de glace. Donc, il n'y avait personne qui vivait là. La Russie, elle est touchée, dans le 2-3 de Béring, la Russie touchait les États-Unis. C'est possible aussi. Ils ont trouvé des ossements de mammouths en Sibérie, je crois, ou un truc de mammouths de pison. C'était gelé. C'était gelé. Oui. Voilà. Oups, on va avancer. Alors, ben voilà les différents mondes. Après, les esprits incarnés sur un monde n'y sont point attachés indéfiniment et n'y accomplissent pas toutes les phases progressives qu'ils doivent parcourir pour arriver à la perfection. Quand ils ont atteint sur un monde le degré d'avancement qu'ils comportent, ils passent dans un autre plus avancé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à l'état de purs esprits. D'accord ? En gros, pourquoi on est réincarnés sur la Terre aujourd'hui ? Parce que c'est ce qui correspond à notre niveau d'évolution, c'est là où on a les meilleures conditions pour apprendre. On est obligés encore de se frotter à ce mal qui existe, à tous ces scandales pour que notre prise de conscience se renforce et aussi notre disposition mentale pour, comment dire, contribuer à ce que ça cesse et puis nous-mêmes nous améliorer a encore besoin d'être ici. et donc ça c'est une phrase d'ailleurs qui confirme le fait que les esprits évoluent individuellement plus vite que les planètes, c'est qu'une fois qu'on n'a plus rien entre guillemets à apprendre sur cette Terre, on peut aller se réincarner dans une planète plus élevée. Sauf dans ces phases de transition où donc du monde primitif au monde d'expiation et d'épreuve avec la race adamique ou ceux qui viennent de Capella. Donc là, il y a eu un mouvement inverse avec des esprits plus évolués qui sont venus pour aider le monde à passer dans cette transition. Et comment ça se fait Charles qu'on voit dans Jupiter des animaux qui sont évolués aussi ? Forcément dans les mondes évolués, les êtres, les animaux ou même les plantes sont aussi plus évolués que sur la Terre. D'accord ? Donc, tout avance en parallèle. Dans le dessin que les animaux aussi évoluent. Dans le dessin de Victoria Sardou, Sardou, quand il a fait la maison de Mozart, il y avait un animal qui était sur deux pattes. Ah ben voilà, il y a déjà des animaux bipèdes, mais effectivement, il y aura des formes d'espèces animales encore plus évoluées que celles qu'on a sur la Terre. Parce que les animaux eux aussi s'évoluent. Les animaux, il paraît qu'ils sont évolués, ils aident aussi les humains, enfin les esprits. Ben voilà, tu vois bien, les chevaux, la traction animale tant qu'il n'y avait pas de pétrole. Et puis d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on commence tout doucement à se réintéresser à ça parce que le jour où il y aura plus de, où les ressources naturelles seront plus difficiles, il faudra bien que, alors là, on passe à l'électrique. Bon, on voit beaucoup de voitures électriques, mais comme disait Jean Covici l'autre jour encore à, je ne sais plus comment il s'appelle là, l'animatrice de télé qui l'interroge de temps en temps le matin. Des camions électriques, il n'y en a pas beaucoup encore. Et c'est le transport des marchandises, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour, ben, en fait, on vient de la traction animale. Je ne sais pas si, quand vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, vous pouvez trouver assez facilement un film qui a été tourné à Paris à la fin du 19e siècle. C'est impressionnant quand vous voyez les chevaux à droite, à gauche qui se croisent dans tous les sens et tout, avec les gros chariots lentement, des gros chevaux qui avançaient tout doucement, comme les poids lourds qui transportaient les marchandises. Et ensuite, la toute petite diligence express avec le cheval qui galopait, qui les doublait, enfin, c'était la traction animale. Il n'y avait encore aucun véhicule motorisé dans 1880, dans ces années-là. Et pourtant, vous voyez, c'était tout à fait renouvelable. C'est les animaux qui servaient les humains, qui mangeaient du foin et en plus, quand ils mouraient, à Paris, il fallait bien alimenter les gens. On mangeait de la viande de cheval. Pourquoi ? Parce que le cheval, quand il était trop vieux qu'il ne pouvait plus tirer les chariots, plutôt que de le perdre, on en profitait pour l'alimentation humaine. C'est de là que ça vient. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on élève des chevaux pour les abattre et les manger, ce n'est plus pareil. Mais à l'époque, c'était un système qui était tout à fait compréhensible compte tenu des circonstances. Donc, c'est là où on voit combien les animaux ont déjà servi beaucoup l'humain, même déjà ici, sur la Terre. Et je pense que quand on y réfléchit un peu, en y mettant un peu d'ingénierie, je pense qu'on arriverait pas mal à améliorer la traction animale par rapport à ce qu'elle était à l'époque. Oui, Claudia et Christophe ? C'est que je vous entendais parler de manger les chevaux et rien que je vous entende par les chevaux, je me disais déjà que les chevaux, ils sont tellement intelligents. Comment est-ce qu'on peut tuer un animal si intelligent, avec une capacité, une sensibilité si grande et qu'on peut encore les tuer ? Ben oui. Oui. Tu sais à l'époque, bon, des chevaux, il y en avait, rien qu'à Paris, il y en avait, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de milliers, quoi, il y en avait énormément. Donc, bon, après, il y a un moment donné, le cheval, il est vieux, il ne peut plus tirer les charrettes, il faudrait mettre ces centaines de milliers de chevaux, tu ne peux pas les laisser faire des pâturages à Paris suffisamment grands. Tu vois, il faut se mettre dans le contexte de l'époque où on se rend compte qu'ils n'avaient pas trop d'autres solutions. Et en même temps, l'alimentation, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Justement, pardon. Aujourd'hui, on a d'autres moyens, mais à l'époque, ils n'avaient pas trop le choix, donc ils s'alimentaient de, c'était un côté un peu utilitariste. S'il n'y avait pas eu ce côté utilitariste, je ne pense pas que la population des villes, notamment, aurait pu augmenter comme elle a augmenté ces derniers, ces cent cinquante ans qui se sont passés entre deux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de chercher un animal comme un cheval pour pouvoir survivre. Donc, on est tout par intérêt autre qui n'a rien à voir par rapport à un moyen de subsistance. C'est ça qui... On les élève pour le plaisir de manger de la nourriture animale, mais on pourrait très bien s'en passer, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On voit aujourd'hui que pour des raisons tout à fait écologiques, quand on voit la viande de veau, par exemple, c'est celle qui est la plus nuisible en CO2, en consommation d'eau, par rapport, par exemple, à une nourriture végétale. Donc, le végétarisme va peut-être s'imposer pour des questions purement écologiques. Le jour où il n'y aura plus d'eau, tu ne pourras plus faire du veau. Donc, tu seras bien obligé de faire autre chose. Par contre, si tu as un veau qui ne sert plus à rien que... après, si tu n'as rien d'autre, tu vas quand même manger le veau. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu ne vas pas aller en élevé pour les manger. Donc, c'est le point de vue qui va changer. Je ne sais même pas à quel point le corps pourrait tenir parce que justement, à partir du moment qu'on évolue, notre corps, il n'arrive plus à dégérer certains types de vibrations de chair. Déjà, aujourd'hui, il y a des animaux qu'on ne mange pas qui sont indigestes. À force d'évoluer, l'être humain reviendra. Oui. Les singes, ils ne mangent pas. Enfin, les singes ne mangent pas de viande. Ils mangent des fruits essentiellement. Oui, c'est ça. L'homme, ce n'est pas un mammifère carnivore puisqu'il a un intestin long. Les herbivores ont l'intestin très long, les carnivores ont l'intestin très court et l'homme, il est un peu entre les deux mais il a plutôt un intestin long qu'un intestin court. Mais on a aussi une mâchoire qui nous permet de mâcher comme les vaches de droite à gauche. c'est ça, de broyer. Oui, tout à fait. c'est ça. Voilà, alors l'homme évidemment s'est adapté parce qu'il utilise son... Alors, est-ce qu'il y a du mal à ça ? Non, pas du tout. Et aujourd'hui, on va continuer à s'adapter pour des raisons écologiques. On se rendra compte que... Voilà. c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui se penchent sur le sujet donc je vous encourage à regarder. Ils disent que de toute façon, bon, il y a un certain nombre de ressources naturelles qu'on peut difficilement utiliser autrement que pour des chèvres ou des vaches. Par exemple, les pâturages en haute montagne ou des choses comme ça. Donc, il y en aura toujours un petit peu mais il y en aura beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui. La nourriture sera essentiellement végétale. Mais il faut parce qu'on a 8 milliards d'habitants. Alors, j'imagine dans 50 ans combien on sera si on continue comme ça. il y aura de moins en moins de place. Les animaux sont de plus en plus à nos portes. Il y a des sangliers dans les jardins, des biches, des... Où est-ce... C'est l'élu de l'audio ? Oui. Moi, maintenant, on est dans une région qui est la Vendée. Je me promène énormément en ce moment en Vendée par mon travail. Je m'aperçois qu'il y a énormément d'étendues justement pour les vaches, pour les moutons, mais plus on va être, moins il y aura de place justement pour élever des animaux. Ça va être un peu compliqué. À force de bitumer les zones vertes pour y faire des parkings de supermarchés, comme dit Jacob ici, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de... Il va falloir qu'on retrouve un meilleur équilibre. Ça, c'est clair. Oui. On va évoluer. On va évoluer. Mais bon, ce n'est pas un problème technique. L'intelligence, on l'a aujourd'hui pour faire tout ça. Ce qu'il y a, c'est... Ah ben non, c'est vrai que c'est peut-être mieux comme ça, mais moi, j'aime bien mon steak. C'est au niveau individuel que ça coince encore. Tu vois ? C'est... Au niveau du stomac, au niveau de... Soit le changement. C'est au niveau de la volonté des gens, des envies, des passions, etc. Je ne veux juger personne, je ne veux critiquer personne. Moi aussi, je mange de la viande. Je ne cours pas après, mais quand il n'y a que ça, j'en mange quand même. Mais voilà, je comprends très bien que bientôt, il n'y en aura plus ou de moins en moins ou qu'elle sera de plus en plus chère, etc. Ça évolue quand même. comme Léon Denis, on fera du lait. Léon Denis, je ne sais pas s'il était... Il était végétarien, ça c'est assez un truc que je ne sais pas, par contre. C'est si, on est du lait, je savais. Mais même le lait, tu vois, le lait, ce n'est pas anodin non plus. Regarde ce qu'on fait aux vaches pour produire le lait. Oui, mais le lait, c'est pour les veaux. On les fait avoir un veau, on leur pique le veau et puis ensuite, on leur pique le lait. Même le lait, ce n'est pas... Quand tu vois comment c'est fait, tu te dis, mince, la vache à qui tu piques le veau, ça doit quand même la trister un peu. Le lait de vache, c'est pour les veaux, ce n'est pas pour les humains. Ça évolue quand même, Charles. Ça évolue parce qu'il y a quand même de moins en moins de personnes qui mangent de viande quand même. C'est vrai, c'est vrai. Le végétarisme, le végan. La consommation de viande diminue quand même et moi, je vois, par exemple, j'ai des collègues qui me disent qu'ils mangent de moins en moins de viande et ça rejoint un peu ce que dit Claudia, ils ne le digèrent plus. Ils ne font pas plus la viande. Ils ont été gros mangeurs de viande. À la limite, ils l'aiment toujours mais ça ne passe plus au niveau du corps, ça ne passe plus. Ils ont comme un dégoût, ils ont du mal à digérer. Ça remonte un peu à ce que disait Claudia. Peut-être que les vibrations qui sont quand même assez... Lourdes. Lourdes, assez basses, ça ne convient plus. Ils ont épuisé leur capital. Il faut croire. C'est pour ça que c'est dur. C'est l'abus qui est condamnable. Après, s'il y a de la viande, qu'est-ce qu'on fait ? On la laisse pourrir. Non, il faut quand même... Je sais que si je prends mon corps, j'ai été viandard pendant des années et des années. Maintenant, ça fait trois ans, je n'arrive plus à avaler de viande rouge. Pareil. La viande de bœuf, la viande de cochon, la viande de... Encore que le cochon c'est une viande plutôt blanche mais la viande de bœuf, la viande de veau, l'agneau, je n'en mange plus. Je ne peux plus. Ça ne s'en passe plus. Ça ne passe plus. J'arrive à manger... Malheureusement, ça passe encore. Mais je pense que je n'en mange pas beaucoup. J'arrive à manger de la volaille mais je sais qu'il arrivera certainement un moment où je ne mangerai plus de viande du tout parce que ça ne m'intéressera plus. C'est tout. Voilà. Après, on mangera quand même encore de la viande blanche ou du poisson et à un moment donné, même ça, on ne le mangera plus. Je mange plus de poissons effectivement mais beaucoup plus aussi de céréales, de choses comme ça. Alors certes, ce sont des plats préparés. Après, peut-être que ce n'est pas forcément bon. Je ne sais pas. Mais au moins, la quantité de viande a diminué. C'est ce que moi je trouve que c'est une bonne chose. Tout ce qu'on vient de commenter là, on pourrait penser que c'est hors sujet mais non. Ça fait partie de ces choses qui caractérisent cette transition que notre planète traverse. Il y a des petits trucs, des prises de conscience qui se fondent et la réaction de l'organisme qui ne fonctionne plus avec les abus d'anciens. Tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'effectivement, la Terre est en train de changer. Elle est en train de passer vers ce monde de régénération. Kardec disait encore deux, trois générations. Il était un peu optimiste mais si vous remplacez le beau génération par incarnation, là, ce sera un peu mieux. Encore deux, trois incarnations. Une incarnation, c'est en gros 100 ans de vie plus 100 ans entre la vie et la désincarnation et la réincarnation d'en gros 150 ans. Multiplié par trois, 450 ans, là, je pense qu'effectivement, on ne sera pas loin du monde de régénération pour donner une échelle de temps. Voilà. Voilà. Et donc, alors pour l'instant, si vous voulez, nous, on voudrait bien aller sur un monde plus avancé que la Terre mais comme la Terre est en train de passer par cette transition, il faut déjà qu'on s'attache à faire de sorte qu'on puisse rester là, qu'on ne se retrouve pas nous éjectés pour aller peindre des mains sur les parois des cavernes sur un autre monde. D'accord ? Avant de penser à passer dans un monde meilleur, essayons déjà de rester ici. C'est déjà ça. Je vous parle un peu sous forme de boutade mais j'espère que vous comprenez la logique qu'il y a derrière. Alors la Terre, ben voilà, appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve. C'est pourquoi l'homme y est en but à tant de misères, encore de la misère, de la faim, des guerres, 700 millions, voilà, sur 8 milliards d'humains, il y en a 700 millions ou 700 millions par là, enfin, entre 500 millions et 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim ou qui manquent d'eau ou qui manquent d'aliments. L'homme ne doit point être transformé, la Terre ne doit point être transformée par un cataclysme qui anérentirait subitement une génération, donc la fameuse fin du monde, l'apocalypse. La génération actuelle disparaîtra graduellement et la nouvelle lui succédera de même sans que rien ne soit changé à l'ordre naturel des choses. Donc la nature ne fait pas de saut, c'est-à-dire là il va y avoir cette phase d'évolution et donc cette transmigration d'esprit, etc. va se produire de façon tout à fait naturelle et tout en respectant le libre arbitre de chacun. Et ça, c'est la Genèse chapitre 18. Je vous conseille de le relire ce chapitre parce qu'il explique ce processus de transition que notre Terre traverse en ce moment, comment on reconnaît la nouvelle génération qui arrive, comment on reconnaît ceux qui sont encore un peu ceux qui sont un peu en retard par rapport à tout ça et qui risquent de se retrouver expulsés. Ça nous aide à nous situer nous-mêmes par rapport à ces critères-là. Est-ce qu'on a plutôt une chance de se retrouver expulsés ou d'être un peu enfin, voilà ? Donc, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup pour voir où on est aujourd'hui, vers où on va et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse apporter notre petite pierre à l'édifice de ce changement. Voilà. Donc, ça, ce sont les notions de base. Alors, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller dans le détail, mais vous lisez-le et encore une fois, si vous avez des questions, écrivez sur Skype et puis on pourra en discuter. C'est un sujet qui est très intéressant parce que ça nous donne une vision en se disant mais quand est-ce que toutes ces guerres vont se terminer, etc. On le sait, ce n'est pas encore fini, il en faut encore, malheureusement, quand on voit toutes ces misères qu'on a encore sur la Terre, quand on voit des fois aussi l'égoïsme féroce et tenace chez certains frères en humanité, on se dit, voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, mais après, bon, essayons-nous de nous situer par rapport à ça en disant, voilà, moi, je vais plutôt œuvrer pour la paix, œuvrer pour la solidarité, la fraternité, faire ma part des choses dans la sobriété, dans le végétarisme, en éliminant tout ce qui est superflu, pour préserver déjà les conditions physiques de notre planète, puisque, vous voyez, pour passer d'un monde tout matériel comme on est aujourd'hui à un monde moins matériel, un peu plus spirituel, et bien là, Dieu a encore mis une autre ressource qui n'est pas trop citée dans le texte, c'est, et bien les ressources matérielles de la Terre sont limitées. on sait qu'en charbon, en France, ça fait longtemps qu'on a brûlé tout notre charbon, qu'on a même exploité toutes nos forêts, voilà, on sait très bien que les ressources, les énergies et tout ça s'épuisent, et donc, on va vers une situation où matériellement, ce sera beaucoup plus difficile que ce que ça n'a été aujourd'hui ou les décennies qui viennent de s'écouler. Donc, le matérialisme va s'arrêter par faute de matière, clairement, et le monde de régénération ne sera pas un monde de confort matériel, au contraire, comme il y aura plein de régions de la Terre qui seront inhabitables, il va falloir que ce ne sera pas quelques bateaux de migrants qui vont venir, ce sera un milliard de personnes sur les huit qui vont devoir aller ailleurs parce que la région dans laquelle ils vivent, il fera trop chaud pour que l'être humain puisse survivre. Et donc, voilà, là, il va falloir, c'est plus, c'est pas que quelques, vous voyez tous les problèmes qu'on a à cause de quelques bateaux. Demain, ce sera un milliard de personnes, donc il va bien falloir qu'on se sert un peu, qu'on fasse fonctionner cette fraternité, qu'on se contente, peut-être, voilà, une personne qui habite qui habite dans une maison de 200 mètres carrés, ben voilà, il va falloir qu'il laisse la place à 10 personnes et que lui, il aille plutôt dans une maison qui fait 30 mètres carrés, quoi, voilà, c'est toutes ces choses-là où on va être obligé d'y aller de gré ou de force, et donc il vaut mieux que ce soit de gré, c'est-à-dire qu'on comprenne cette solidarité qui est nécessaire à tous nos frères qui sont incarnés sur cette planète. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Le monde de régénération, ce sera ça. On y est déjà, il y a des appartements où donc il y a déjà 5 ou 6 matelas et les gens ils sont dessus. Dans les appartements. C'est ça, c'est des gens qui sont entassés dans les, comment ils appellent ça, les marchands de sommeil et tout. Ça, c'est vrai, c'est triste. Alors que, ce que j'ai, ben, Jean Covici dans son interview à Apolline de Malherbe, bon, là, j'y suis, la mémoire, elle est un peu à retardement, il disait qu'en ce moment, il se construit deux fois plus de maisons neuves qu'il n'y a de nouveaux ménages. Donc, c'est marrant parce que c'est assez paradoxal. Ça veut dire quoi ? C'est des maisons, des résidences secondaires, des choses. On a encore de la marge. Voilà. Et moi, je me suis toujours demandé en disant, voilà, mais c'est fou tout ce que ça construit de partout et la population n'augmente pas dans la même proportion. Ben, voilà, aujourd'hui, les chiffres le disent clairement. Et puis, bon, après, il y a un foyer qui se fonde, après, le foyer se divise, après, du coup, il faut deux maisons. Enfin, il y a plein d'autres explications à cela, mais ça ne va pas dans le sens de l'efficacité. Donc, ça veut dire qu'il y aura pas mal de marge pour pouvoir accueillir des gens qui seront obligés de partir de là où ils sont aujourd'hui parce que ce sera invivable pour des raisons climatiques. Mais il y a aussi des villages qui disparaissent, Charles, dans les campagnes très reculés. Il n'y a plus de médecins, il n'y a pas de supermarché, il n'y a plus rien. Les gens sont obligés d'aller. Enfin, on a surtout des grands-parents, des personnes très âgées qui tiennent à leur terre, qui restent, mais la génération va plutôt vers les villes, donc il faut construire plus. Voilà. Alors ça, c'est un autre aspect des choses, c'est que dans le temps, ma grand-mère, elle n'avait pas de voiture, donc elle sortait, elle achetait le pain, la viande, le lait, enfin tout ce qu'il lui fallait. Elle y allait à pied avec sa petite remorque là. Oui, ou au vélo. Voilà. Et ça, dans les petits villages, ben non, les gens qui habitent dans les petits villages, ils sont obligés de prendre la bagnole pour aller acheter du pain à 3 ou 5 kilomètres, aller voir le médecin parfois à 50 kilomètres, tu vois ? C'est ça. Alors que, donc c'est un autre aspect de la chose, il va falloir là, clairement, ou parce que les villes aussi ont des inconvénients, à Paris, tu vois bien, il y a des moments, il y a des choses qui deviennent ingérables, quoi. Donc il va falloir retrouver des modèles, soit centralisés, soit décentralisés, soit mixtes, qui permettent de nouveau, le jour où l'essence sera à 10 euros le litre, on ne pourra plus faire 5 kilomètres pour aller acheter une baguette, quoi. Il n'y est pas encore. Non, il n'y est pas encore à la 10 euros. Il n'y est pas encore, mais je dis toujours, attention, ça peut venir, la probabilité que l'essence soit à 10 euros le litre dans un an, elle est loin d'être nulle. Ça peut venir. Peut-être, Charles, comme tu disais tout à l'heure, et ce que disait Jean-Covici, c'est que les transports ne sont pas électrisés, on ne fait pas, il est possible qu'on aille vers une population qui va être de plus en plus chez eux, puisqu'il y a la ubérisation, si je puis dire, on se fait livrer de plus en plus, donc on nous livre. Donc là, il y a un gros marché à prendre, effectivement, au niveau du transport, et ça sera plutôt, et puis l'éducation, on l'a maintenant pratiquement sur Internet. On peut énormément apprendre grâce à Internet. C'est ça. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir retourner un peu plus dans les campagnes et vivre plus naturellement et abandonner un peu les villes parce qu'on va avoir de plus en plus de moyens de s'instruire et puis avec les livraisons, peut-être laisser le peu de pétrole qui reste aux livreurs qui se fera livrer directement. C'est ce qu'on a vu avec le Covid, avec le télétravail, avec les gens qui s'installent n'importe où et qui continuent à travailler sans être obligés d'aller au bureau. Voilà, donc c'est ça. Les gens vont plutôt vers des villages, mais après, c'est quand même important que dans le village, il y ait quand même une boulangerie. Ce ne sera pas un système unique, ce sera forcément un système mixte qui facilitera les choses parce que si je reprends mon essence ou mon gazole à 10 euros le litre, le livreur, il coûtera plus cher aussi. Il ne faut pas croire. Il est. Il faudra encourager tout ce qui est local. Tu n'auras plus de voitures. Ils veulent supprimer les véhicules thermiques, donc je ne vois pas l'intérêt d'augmenter le pétrole à 10 euros. Écoute, tu sais, Joël, personne ne va augmenter le pétrole à 10 euros. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le pétrole est de plus en plus rare et donc ce qui est rare, c'est cher. D'accord ? Donc, ça va monter tout seul. Même que les gouvernements, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de freiner des cas de fer, pour faire des réductions de 20 centimes ou de 10 centimes ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné où quand vraiment ça partira, il n'y a personne qui arrivera à le retenir. Moi, je ne pense pas. Eh bien, on en reparlera dans 10 ans, Joël. Tout à fait. Si on est encore là ou sinon, on se verra dans le monde des esprits. C'est moi ou c'est toi qui avais raison. Il y a Total Energy qui va investir 3 milliards de dollars pour fourrer du côté des eaux de l'Afrique du Sud. Il y a un gisement apparemment et donc, il disait que si ce n'est pas nous qui le faisons, de toute façon, ce sera une autre société et comme on n'est pas vraiment prêt à réduire notre usage de véhicules thermiques, je pense que le pétrole a encore de beaux jours devant lui. C'est sûr. Moi, ici, je me chauffe au gaz mais l'année dernière, la chaudière était arrêtée presque toute l'année. J'ai chauffé avec du bois que j'ai récupéré dans la forêt qui est à 500 mètres. Donc voilà, le circuit court. Le bois, il est par terre, il pourrit sur place. Si personne ne le prend et le cherche, on va avec le garde forestier, on paye un peu quelque chose à la mairie et puis, c'est physique évidemment. Tant que je peux le faire, je le ferai. je cherche du bois et puis, j'ai chauffé que avec ça. Le bois qui fait du CO2 qui va aider les jeunes pousses de bois à repousser dans la forêt qui est juste à côté. Voilà, c'est des circuits courts et ça se développe de plus en plus. Les petites boulangeries, les petits commerces qui disparaissaient de partout, en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt des nouveaux commerces qui ouvrent, des petits commerces locaux dans les petits villages. et donc, tout ça, ça va dans un sens qu'on peut comprendre qui sera quand même assez bénéfique. Excuse-moi, Charles, je voulais revenir sur l'évolution des mondes si on a le temps. mais en fait, les premières incarnations qui ont lieu dans les mondes primitifs, on est plutôt sur une évolution, on va dire, physique où le corps va changer puisqu'on a quand même une descendance animale, du singe principalement. Donc là, le corps, à chaque incarnation, on a vu par rapport aux différents... Alors, il y avait l'homme de Cro-Magnon, l'homo sapiens, on voit que l'homme progressivement change physiquement et qu'en fait, après, pour évoluer dans des mondes supérieurs, l'évolution n'est que morale finalement. Ou alors, est-ce que le corps va encore changer même si on sait que l'esprit, lui, se purifie de plus en plus. Donc forcément, l'enveloppe est de plus en plus éthérée. Mais je pense notamment aux mondes heureux et l'enveloppe est encore bien matérielle quand on s'incarne dans des mondes heureux. Donc là, c'est l'aspect moral qui va prédominer sur notre évolution. Regarde, pour ce qui est de l'évolution entre un monde primitif et un monde d'expiation et d'épreuve, c'est pareil. Regarde une image de Cro-Magnon et regarde-toi dans une glace. Là, tu verras comment le corps a évolué en fonction de l'esprit qui s'y réincarne. Maintenant, dans les mondes plus évolués, comme on disait, on ne se réincarne pas forcément dans un corps matériel. On se réincarne dans une espèce de père-esprit, de semi-matière, peut-être un peu plus dense, mais ce n'est plus un corps matériel. D'accord. Mais là, c'est plus la moralité qu'il faut travailler si on veut évoluer. La moralité, en fait, c'est la moralité qui fait qu'on n'a plus besoin de s'incarner dans un corps matériel lourd comme celui qu'on a aujourd'hui. C'est quand on évolue moralement qu'on peut se passer de ces incarnations lourdingues, entre guillemets. D'accord. Tu vois, c'est la cause et l'effet. Et donc, les corps, effectivement, semi-matériels, les espèces de père-esprit, seront forcément de plus en plus adaptés, de plus en plus beaux, de plus en plus lumineux, de moins en moins denses. Avec la continuation de l'évolution de l'esprit. J'ai lu aussi que dans le père-esprit, même nos moindres petites cellules sont imprimées, enfin, sont enregistrées dans notre père-esprit. C'est-à-dire que quand on se réincarne, on se réincarne pratiquement le même aspect physique parce que notre ADN est quelque part affiché ou inscrit dans notre père-esprit, dans notre esprit. L'ADN, tu le choisis au moment de te réincarner, la fameuse carte chromosomique dont André-Louis parle dans Missionnaire de la Lumière, entre autres. Et donc, à partir de là, il récupère les éléments des gènes du père et de la mère, il les combine pour faire être un garçon ou une fille, avoir différentes caractéristiques. Donc, ça, c'est, on voit à quel point l'esprit influe aussi sur ce côté génétique. mais ensuite, ce que tu seras, ce sera toujours une combinaison de la génétique, c'est-à-dire que tu ressembleras à ton père ou à ta mère, tu auras des caractéristiques de la famille, tu vois, ça forcément, et ce que ton esprit apporte, d'accord ? Donc, c'est une combinaison des deux. Mais effectivement, le père-esprit, c'est lui qui, molécule à molécule, comme dit Kardec, vient s'incarner dans le corps et donc, toutes les fonctions vitales, en fait, résident, sont animées par le père-esprit et par le carburant qui est le fluide vital. Ce qui peut expliquer que les premiers hommes qui sont arrivés, vu qu'ils n'avaient pas, ils sont simples et ignorants, ils ont des formes moins évoluées que les nôtres. Voilà, et puis aussi, parce que, pour se réincarner, ils ont bien dû récupérer le corps d'un primate qui était là avant eux. C'est ça, d'accord. Et comme aujourd'hui, si tu veux, alors, ces esprits qui viennent d'une autre planète plus évoluée pour se réincarner sur la Terre, ils sont obligés, eux, de faire cette adaptation, de s'adapter à des corps lourdingues comme est le nôtre aujourd'hui. Et par exemple, selon Divaldo ou d'autres, comment il s'appelle déjà, l'Équatorien qui est avec lui de temps en temps qui parle beaucoup de l'autisme, une des explications qu'il apporte de l'autisme, notamment Asperger, c'est ça. Ce sont des esprits qui viennent d'une autre planète et qui, ici, sont complètement paumés. Ils ne comprennent pas la futilité, la matérialité, la grossièreté, parce qu'ils sont obligés de se venir se réincarner dans nos corps à nous. Donc, c'est possible qu'effectivement, avec le temps, la forme du corps humain s'améliore encore plus par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à l'arrivée de ces esprits qui viennent d'ailleurs. D'accord. Merci, Charles. Voilà. Bon, je crois qu'on a un peu dépassé aujourd'hui, mais c'est vrai que ces sujets sont assez stimulants, assez intéressants, assez riches. Donc, on va remercier les bons esprits pour tous ces échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui qui sont très instructifs, qui nous amènent à réfléchir et surtout que cela puisse nous amener à réfléchir à quel est notre rôle dans tout cela et qu'est-ce qu'on a, nous, de mieux à faire pour contribuer à ces changements, à cette évolution positive qui passera forcément aussi par nos efforts pour notre évolution à nous, notamment sur le plan moral comme on vient de le voir. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre réactivité, votre participativité et puis je vous dis excellente semaine ensoleillée apparemment et puis on se voit la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.